both in this evening. ce soir c'est under the spotlight. Heureusement que ça se voit pas quand je rougis. mais écoutez, quand on a une présentation comme celle là, champion du monde, alors maintenant c'est cinquant et un combat, attention hein, invaincu depuis 2004, on se fait des bisous sur le biceps mais la question qui vient après c'est et ensuite, on en fait quoi ? ça c'est une question qui m'est venue très très vite surtout que de par mon expérience j'ai rencontré des championnes et des champions de leur quotidien qui m'ont permis de réaliser et de me réaliser j'ai réalisé qu'en fait chacun et chacune d'entre vous ici a son propre championnat tout comme ma mère avait son championnat qui consistait à délever ce gaillard née à presque 5 kilos et qui aujourd'hui est à près de 115 kilos tout comme mes coachs petit clin d'œil à elle Lucille Pochevance et Marthe Vertueux qui s'amusent à révéler les potentiels des personnes ou tout comme ces étudiants qui il n'y a pas très longtemps à Ariane passaient leurs examens tout en organisant cet événement qui nous rassemble aujourd'hui en fait chacun a son championnat et je me suis retrouvé très 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 vite à me rendre compte qu'en fait il y avait des champions du quotidien qui eux n'avaient pas ce côté lumière être under the spotlight et d'ailleurs je vais vous poser une question d'ailleurs si je vous dis je suis non tu es champion ou tu es championne qui ose lever le point ici ? qui ose lever le point ? ok gardez le point levé s'il vous plaît je vais faire juste un petit challenge parce que avant tout moi je ne suis pas venu pour me présenter je suis venu ici pour vous rencontrer d'accord ? donc gardez le point levé tout le monde va fermer les yeux et je vais vous poser des questions au fur et à mesure si vous connectez à ce que je vous dis si vous vous reconnaissez dedans vous lèverez le point ok pour vous ? alors on ferme les yeux on garde le point levé pour celles et ceux qui avaient le point levé alors est-ce que tu as des défis à relever ? est-ce que tu es confronté à des échecs ? est-ce que tu es confronté à prendre des décisions en situation changeante ? est-ce que tu es amené au quotidien à devoir prendre des décisions alors que tu n'as pas tous les paramètres ? est-ce que tu dois entreprendre ta vie ? est-ce que tu es amené des fois à aller au-delà du regard de l'autre au-delà du doute de l'autre ? est-ce que tu es amené toi aussi à te dire j'aimerais bien faire telle chose mais je n'ai pas la bonne situation je n'ai pas la bonne personne ? ouvrez les yeux autour de vous ouvrez ouvrez vous pouvez vous applaudir c'est devenu une mission de vie pour moi alors c'est parti d'où ? vous voulez savoir comment ça s'est passé mon premier championnat du monde ? oui huit combats dans l'année dans une discipline où il n'y a pas forcément la télé alors le chaos du comme dans un film je mets un coup la personne tombe sur la table des arbitres alors qu'au début j'étais au sol super je n'ai pas payé mon loyer depuis quatre mois je me dis waouh là ça détonne je remporte le combat au bout de six minutes on me lève la main et rien rien j'ai rien ressenti je me retrouve dans ma chambre alors le monde du sport désolé c'est peut-être idyllique pour certains mais je dis non pom pom girl n'y a qui que ce soit personne rentre je veux rester seul il y a un truc là qui me manque c'est que je j'ai rien ressenti moi j'avoue j'étais un peu content parce que j'avais déçu ceux qui avaient mis dans leur pronostic ma défaite le français ne pouvait pas devenir champion du monde et ainsi de suite parce que vous nous connaissez avec notre rapport avec la réussite et là je me dis mais là tu es champion Enoch et alors et ensuite et ensuite et là je me suis rendu compte qu'en fait au-delà de la performance il me fallait du sens je fais ça pourquoi ? pourquoi je fais ça en fait ? alors le gouffre il a été abyssal quand j'ai reçu ma prime je ne vais pas vous en parler ici parce que là il fait tard et je risque de vous assommer d'où ça m'est venu cette quête de sens en fait au-delà de la performance d'où ça m'est venu le fait de me dire bah tiens il faut que je sois dans le cherche à être meilleur au lieu de chercher à être le meilleur vous voulez savoir ça ? alors accrochez-vous je vous raconte cette histoire-là personne n'a le monopole de la misère aussi mais ça remonte à l'enfance l'histoire elle est assez profonde elle est assez spéciale mais ça a été ma première connexion avec la notion de visualisation il y a 20 ans quand on parle de visualisation de préparation mentale ce n'était pas le cas ce n'était pas quelque chose qui était très anodin et très commun ça a été ma première connexion avec le fait de passer d'être coupable à responsable ça a été ma première connexion avec la notion d'être discipliné d'avoir des rituels donc ça se passe comme ça j'ai 8 ans une dispute parentale comme il peut y en avoir je pense qu'ici on n'est plus d'une personne à se disputer qu'on est en binôme en couple je ne vais pas vous demander de lever la main et là ma belle-mère sort donc je suis avec mon frère on est au salon elle sort elle se dirige dans ma chambre mais elle sort une phrase qui m'avait agacé sur le moment elle me dit je vais me suicider et moi je réponds bah vas-y voilà on est devant la télé vous savez quand on est devant un écran on est concentré bah vas-y et là elle se dirige vers ma chambre qu'est-ce que tu vas faire dans ma chambre il y a une fenêtre donc je vois cette dame enceinte qui monte je la suis avec mon frère et elle se jette elle se jette et l'action elle a dû être très rapide mais moi ça m'a paru très très long je me disais mais qu'est-ce que je viens de faire et toute une combinaison de choses là je vous en parle j'ai encore désolé et j'y vais j'ai l'impression qu'elle a encore les yeux ouverts et qu'elle me regarde trois jours plus tard trois jours plus tard je suis seul dans cette chambre papa il est déjà en train de travailler là il n'y a personne je me sens coupable je me dis bah tiens il faut que j'aille lui demander pardon parce que là j'ai vraiment vraiment exagéré là il n'y a personne donc je vais faire ce que j'ai à faire je me mets sur le rebord de la fenêtre écoutez bien je vous raconte cette histoire pour vraiment que vous preniez conscience de comment on peut prendre la décision la plus importante de sa vie et je m'exerce comme si je me préparais à me jeter je me mets comme ça une deux et avant de me jeter je regardais quand même je me disais ça peut faire mal quand même mais au moins on serait quitte et là j'ai un tas d'images qui me viennent en tête alors ne me demandez je ne sais pas comment il n'y a pas de données scientifiques là-dessus j'ai Caroline et Charles Ingalls alors ça va remonter qui me viennent en tête j'ai Sangoku vous voyez ce personnage de dessin animé qui est super fort qui pourrait détruire la terre et qui a peur de sa femme quand il rentre à la maison j'ai ce fameux dessin animé qui s'appelle il était une fois la vie avec ce barbu qui t'explique que si tu bois du lait il y aura du calcium et qu'il faut faire du sport pour devenir costaud et je me dis mais et si je décidais de vivre pour quelque chose au lieu de mourir pour rien alors là je ressors et là j'en retrempe parce que voilà c'est frais c'est la première fois que je pars de cette histoire comme ça en public j'ai les jambes tremblotantes je m'assois je pars dans le frigo chercher un verre de lait parce qu'il a dit qu'il fallait boire du lait et là je me dis je vais tout faire pour être meilleur je vais tout faire pour que comme on m'a dit que son âme était au ciel et qu'elle me voyait toujours que son âme perçoive le fait que je cherche à être meilleur et ça a été ma première connexion avec le fait de rentrer dans cette dynamique d'oser être meilleur là je faisais mes pompes je buvais mon lait les pompes ça a fonctionné tu vois là-bas et on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher dans l'enfance comme celle-là vous comprendrez aussi pourquoi quand j'ai grandi j'ai pas mal d'actions et d'investissements que j'ai pu avoir auprès de la cause qui concerne les enfants ou ne serait-ce que d'essayer de motiver des décideurs qui ont un boulot très 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 contraignant à ne pas faire partie de ceux qui se disent le lundi vivant vendredi et qui vont en mettre plein la vue quand ils rentrent le soir et qui vont se défouler parce qu'ils passent leur temps à faire des choses qu'ils n'aiment pas et qui n'ont pas de sens je comprendrai pourquoi je suis allé dans cette voie-là donc ça ça a été mon premier contact avec la visualisation le fait de me responsabiliser ou de me culpabiliser au lieu de me dire bah tiens il s'est passé ça bah moi aussi je vais me détruire il s'est passé ça je me donne l'opportunité de construire attention là aujourd'hui je mets les mots mais il faut savoir que ça a mis du temps il faut savoir qu'il a fallu du temps je viens d'une époque où quand tu allais voir le psy ou le thérapeute tu étais un fou d'accord donc maintenant on arrive et je vous ai parlé du mot âme et ça m'a donné ce concept autour de oser être meilleur qui se résume en trois lettres âme à aujourd'hui ça repose là-dessus c'est là-dessus que reposent mes interventions quand je m'adresse à des personnes le à de attitude c'est-à-dire je veux développer quelque chose qui va me permettre d'avoir un impact sur quelque chose sur lequel je ne donnais aucun contrôle quelqu'un se jette un accident au niveau climatique et ainsi de suite autour de l'attitude je veux pouvoir avoir un impact dessus il est indirect le M pour méthode méthode on va voir tout à l'heure donc je voudrais faire une petite parenthèse parce que qui peut se prétendre oser être meilleur je vous ai dit tout à l'heure personne n'avait le monopole de la misère vous avez des personnes qui vont dire mais toi c'est parce que t'as vécu ça que t'es comme ça est-ce que il faut absolument avoir vécu des choses dramatiques pour prétendre être dans ce concept d'oser être meilleur je vais vous répondre par une question est-ce que vous seriez serein si vous croisiez votre pilote et qu'il vous disait moi je suis légitime parce que je suis celui qui a le record du nombre de crash est-ce que vous seriez serein si vous voyez quelqu'un un jockey qui s'entraînerait à quatre pattes en se disant mais moi je ne peux pas être un bon jockey tant que je n'aurais pas été un bon cheval ou quelqu'un qui arrive avec la tête vous savez un peu déformé qui se dit moi pour être un bon boxeur il faut que je sois un bon punching ball ce n'est pas du tout dans cette dynamique là qu'il faut être vous avez des personnes qui par leur empathie leur capacité à observer ce qui se passe dans la vie arrivent à rentrer dans cette dynamique d'oser être meilleur donc ça c'était la petite parenthèse mais revenons-en à Hama le A de attitude il m'est venu et là j'ai trois petites anecdotes pour vous la première avec ma mère ma Simone Veil à moi je suis avec cette femme qui se met à se mettre dans la transmission et qui me tenait des longs discours mais je pense qu'il y a plus d'une personne à qui ça a dû arriver de discuter avec l'un des parents et que vous soyez là en train de vous dire mais c'est quand qu'il a fini qui est dans ce cas-là ici qui a déjà vécu ce truc-là de se dire mais là il me parle j'étais là-dedans moi je chantais dans ma tête Enoch tu sais vu comment t'es gentil comment t'es serviable avec maman jusque-là ça allait mais j'avais peur du va-la-vaisselle bon et ben quand tu seras grand tu seras beau jusque-là ça va elle était beaucoup dans la transmission je chantais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas elle me dit et tu seras beau et tu vas plaire aux femmes d'accord moi je pensais vous savez avoir mon scooter avoir un chien je ne pensais pas du tout à ça elle me dit tu mettras la capote voilà les types d'échanges que j'avais avec ma mère avec des chutes vertigineuses et je me disais mais pourquoi elle me raconte tout ça et au fur et à mesure vous allez comprendre comment le A de attitude est venu dans ce concept de oser être meilleur je vois qu'on rase les cheveux de ma mère elle était très fière de ses cheveux je vois qu'elle a des douleurs mais dès que je la regardais elle essayait de me faire des blagues mais c'était vraiment les blagues du dimanche tous les jours de la semaine je sais qu'est-ce qui lui arrive je vois qu'elle investit en moi elle m'inscrit au foot alors qu'elle n'avait pas d'argent pour m'inscrire au foot et en fait on m'apprend quelque temps qu'elle est décédée qu'elle monte au ciel mais moi j'ai toujours vu digne et c'est de là qu'est venu le côté où j'ai toujours développé les gens vont dire oui il est ultra optimiste le A de attitude je choisis la réponse que je donne à ce qui m'arrive là je suis en face de vous j'ai l'impression d'être sur un ring je tremble j'ai peur j'ai des émotions mais je me donne juste comme obligation d'être à 100% c'est tout et ça ça vient de ma mère ma Simone veille à moi le M de méthode j'arrive maman n'est plus là je suis en bas de cet immeuble devant les boîtes aux lettres et je ne suis pas tout seul bien sûr on est une quinzaine parce qu'il faut qu'on regarde les boîtes aux lettres et je dis à mes brothers à mes frères vous savez quoi dans 5 ans on disait dans 5 piges mais bon dans 5 ans je serai champion du monde je sortirai des services sociaux je serai diplômé moment de silence et là tout le monde éclate de rire mais j'avais véridique des amis mais vraiment des frères des têtes de hyène j'étais devenu le Jamel de Bouse en fait du coin il ne manquait plus que je mette la main dans la poche on était ok et là vous savez il y en a toujours un dedans le plus sage qui vient qui sort sa tête et qui vient calme il vient vers moi et il me décoche un coup de poing au visage et il rigole il dit mais avec ta grosse tête là tu n'arrives même pas à esquiver comment tu veux devenir champion de boxe toi et là il rigole il repart pour un tour et là dans le M de méthode j'ai compris qu'il fallait que je change d'environnement il fallait que je change et que je trouve des méthodes qui me permettrait d'accélérer les choses parce que je commençais la boxe très très tard et avec ce M de méthode c'est ce qui m'a permis de devenir champion du monde en 4 ans et demi de récupérer ma soeur de sortir des services sociaux de devenir jeune majeur de pouvoir être diplômé d'arriver à une licence alors que j'ai commencé avec un BAFA et donc du coup ce M de méthode avait fonctionné et pour la troisième histoire c'est ni plus ni moins que celle du départ j'arrive je suis champion du monde ok très bien je l'ai fait en 4 ans et demi maintenant il va falloir que je mette ça en mouvement le A de action quand je dis action c'est de prendre sa capacité à vraiment mettre ses valeurs en mouvement en énergie et donc l'une des choses que j'ai apprises d'ailleurs et que je vais partager avec vous tout de suite c'est cette notion de mise en énergie de se permettre des choses très très folles j'ai découvert l'existence des grandes écoles pour moi une grande école c'est une école qui était grande de taille c'est tout après on m'a dit bah tiens tu peux entreprendre mais moi entreprendre pour avoir le chiffre d'affaires et avoir ça ne me disait pas grand chose jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a des écoles qui nous forment à l'entrepreneuriat social et solidaire et là je me retrouve dans l'une des écoles je ne peux pas faire de la pub pour les autres je pense qui m'accepte dans son incubateur après avoir sélectionné 50 dossiers et c'est mon projet d'utiliser le sport comme moyen de développer les potentiels et de connecter le monde d'entreprise à celui de ceux qui sont en jeu qui veulent entreprendre ou avoir un monde et je me retrouve à viser des choses folles mais qui ont du sens pour moi avec cette action là avec cette dynamique là avec ce A de Hama je me retrouve à vivre des choses mais juste extraordinaires porter la flamme olympique me retrouver avec l'équipe de Barack Obama aux Etats-Unis à travailler des projets pour développer l'entrepreneuriat social me retrouver à partager et accompagner des décideurs qui eux acceptent d'être tuteurs de jeunes d'accompagner des entreprises à passer de la notion de ressources humaines à développer le potentiel humain parce que moi on a misé sur mon potentiel et ça a avancé comme ça et là je me suis retrouvé du coup avec ce concept de Hama en dédicace avec cette âme et en dédicace avec toutes ces âmes que j'ai pu rencontrer avec lesquelles je me suis connecté et là avec ce socle de mise en énergie que je voudrais partager avec vous est-ce que vous êtes prêts ? Alors ça va être simple c'est 15 secondes là je vous défie je vous challenge la mise en énergie j'ai découvert comme ça j'allais dans des spectacles comme ça sportifs et je voyais que nous français on était très timide avec la réussite et avec le fait d'encourager nos équipes et ça s'est avéré vrai après parce que je me faisais huer sur la marseillaise d'accord ? Donc ça va être simple jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un rythme commun je voudrais que vous fassiez juste ça deux coups sur les cuisses et un coup sur la main plus fort super 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 vous pouvez vous applaudir vraiment aujourd'hui plus que jamais j'ai juste trois questions pour terminer cette rencontre je vous ai dit je ne veux pas me présenter à vous mais vous rencontrez c'est est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on ose juste le fait d'être meilleur d'affirmer sa singularité qui est ok avec ça ? ok est-ce que vous pensez qu'on peut le faire ensemble ? est-ce que vous pensez qu'on peut le faire maintenant ? donc dans ce cas-là c'est moi qui vous applaudis qui vous remercie c'était Enoch Effa c'est moi-même 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 c'est moi-même